On ne construit pas une politique de la revitalisation de ces quartiers comme on pitche la création d'une start-up. Nous n'échappons que difficilement à une tendance nationale, brumeuse et bavarde sur ces questions au sujet de la politique de la ville. Nous sommes toujours dans l'attente d'un nouveau cycle de contractualisation sur les contrats de ville, 2023-2028. Et l'impression qui domine est celle d'une improvisation permanente de la part du gouvernement, qui, depuis la liquidation en règle des propositions dites borlots et l'amenuisement du pacte de Dijon, se font de propositions nouvelles chaque année dans le cadre d'une communauté interministérielle de la ville. En guise de palliatif, le pouvoir égrène des annonces avec des effets de communication qui vont avec. Dernière en date, celle du ministre M. Olivier Klein, qui est de renouer une énième fois avec un appel à la participation citoyenne qu'a déjà imposé la loi Lamy en 2014. Le tout sous des horizons quartier 2030, mais aussi quartiers résilients, dont les contours, notamment financiers, sont sinon flous, du moins faibles. Bref, tout cela pour dire que notre engagement sérieux et total dans la politique de la ville est plus que jamais d'actualité, et que la ville reste disponible pour redéfinir notre contrat de ville et répondre de manière ambitieuse aux enjeux de ces quartiers. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada